Bonjour, nous allons regarder ce qui attend les natifs et natives de la balance pour cette année 2024. Je vais regarder toutes les influences planétaires qui vont s'exercer sur le secteur de la balance durant cette année 2024. Je vais commencer par les planètes lentes. Les planètes lentes, c'est Pluton. Pluton, c'est le Polychinelle, c'est le dieu des enfers, Hadès, etc. Il va changer de secteur cette année et comme il va changer de secteur, il termine un périple qui vous concernait depuis 2008. Donc on est confronté à un véritable virage majeur dans une carte du ciel parce qu'il fait en gros un signe tous les 15 ans. Il va donc quitter le Capricorne, aller en verso, revenir un peu en Capricorne. C'est la dernière année où il vacille entre les deux séquences. Il va alterner les aspects les plus lourds qu'il soit. On termine le cycle et il vous ouvre une fenêtre de 15 ans tranquille. Donc c'est vraiment un virage à ne pas louper. On regardera toutes les planètes lentes, Neptune, l'intuition, l'inspiration, Uranus, la créativité, Saturne, la sagesse, Jupiter, la chance. Il vous réserve des surprises cette année. Il y a un très beau climat qui arrive là en deuxième partie d'année. Je vais y venir. Et puis on regardera tout au long de l'année, cette fois-ci, des planètes plus rapides dont les influences sont plus courtes mais du coup beaucoup plus variables avec Mars, l'action, l'énergie, la volonté, avec Vénus, l'amour et avec Mercure, la communication. Voilà ce qui vous attend. Allez, alors cette année, dans l'ordre, commençons par Pluton. Pluton qui accomplit son siècle de révolution en Oevoïde en 250 ans. Là, il est dans une course actuellement plus rapide. En Oevoïde, il y a un moment où il est plus rapide, c'est en ce moment. Et cette course-là fait qu'il est encore en Capricorne jusqu'en 20 janvier. Alors jusqu'au 20 janvier, vous terminez un cycle de carré qui était compliqué, qui était lourd depuis des lustres. Et jusqu'au 20 janvier, on ne transforme rien de façon radicale, à moins que ça soit solidement pensé, analysé, décortiqué. Sinon, on prend le temps de bien faire les choses. Pourquoi ? Parce qu'à partir du 20 janvier jusqu'au 2 septembre, attention, elle est énorme, cette période, du 20 janvier au 2 septembre, en gros les trois quarts de l'année, Pluton aura quitté le Capricorne et va rentrer en verso. Et en verso, c'est un signe d'air comme vous. Balance, verso, deux signes d'air. Et l'influence qui vous parvient d'un autre signe de Terre, placé à 120 degrés de vous, est une influence beaucoup plus protectrice, canalisée, dans les clous. Il y a des influences qui sont contrariantes, comme c'était le cas avec le carré, donc une demi-opposition depuis 2008. Et là, Pluton qui quitte le Capricorne pour rentrer dans le signe du verso devient un apport. On passe de la tension au soutien. 90 carrés bagarres, 120, protection, angle de 120 degrés pour à peu près les 15 ans qui viennent, sauf une petite séquence dont je vais vous parler après. Donc, ce qu'on est en train de créer là, les métamorphoses dans lesquelles vous êtes en train de vous lancer, les évolutions que vous êtes en train de suivre, le cours des transformations qui évoluent actuellement, se correspondent globalement à une libération. C'est vraiment un sac de plomb, un sac très lourd que vous avez sur le dos, un gros sac qui vous accrochait depuis des années. On va enfin me tourner la page de cette séquence qui dure depuis 2008. Waouh, c'est énorme ce passage-là. Il est majeur. C'est le passage d'une vie, il faut être clair. C'est cette année que ça se joue. Donc, jusqu'au 2 septembre, c'est excellent. Faites très attention, en revanche, lors de son tout dernier, dernier passage, parce que Pluton va revenir. Pluton est une planète très lente, donc nous qui sommes sur Terre, on tourne autour du Soleil, Pluton aussi, mais le plus lointain. Il arrive que dans notre cycle autour du Soleil, qui est beaucoup plus rapide que lui, dans notre champ visuel, on a l'impression qu'il recule. C'est ce qu'on appelle une marche rétrograde. Or, Pluton, pour la dernière fois avant 220 ans, on va dire, va repasser pendant deux mois dans le Capricorne. Il va y passer entre le 2 septembre et le 18 novembre. Deux mois et demi, quoi. C'est la dernière fois que vous entendrez parler de Pluton. La dernière fois. Ou la prochaine fois, c'est dans un carré. Donc, c'est un quart de 250 ans, tranquille, a priori. Donc, surveillez-moi ce petit passage entre le 2 septembre et le 18 novembre, parce que vont réémerger, un peu comme la queue de la comète, les dernières ramifications, les dernières lourdeurs, les méandres de ce que vous me traignez depuis des années. Donc, si on n'a pas tout cliné, tout réglé, durant cette séquence de deux mois et demi, tout ressort. Donc, organisez-vous pour tourner la page, organisez-vous pour démarrer les nouvelles choses, ne traînez pas, réglez bien tout ce qu'il y a à régler pour vous en débarrasser définitivement. Très important. Sinon, cette séquence à survie comme le lait sur le feu entre le 2 septembre et le 18 novembre, elle ne vous loupera pas. Très précis, ce que je viens de vous dire. Il y a des zones là qui sont très claires. Passer le 18 novembre jusqu'après les 15 ans qui suivent, fin des angoisses structurelles, des poids, des entraves, des complications, des choses qui vous tombent dessus, des impressions d'être enfermé, d'être coincé, d'être malheureux, malheureuse, etc. Structurellement, fini l'influence anxiogène, éprouvante de Pluton. On tourne vraiment la page, cette fois-ci une bonne fois pour toutes. C'est dit pour Pluton. Ensuite, quand on regarde Neptune, Neptune, il est actuellement en poisson. Il forme avec vous ce qu'on appelle un angle de 150 degrés. Neptune et Saturne sont actuellement en poisson. 150 degrés, c'est quoi ? C'est l'addition d'un carré, 90 plus d'un sexisme, 60. Carré, c'est un conflit, 60, c'est une protection. Donc ça crée une sorte d'influence neutre. Donc on ne va pas être concerné par l'hyper-imagination qui déborde, ni de la canalisation. On va augmenter en sensibilité, mais rien de dramatique. Tout ça reste complètement gérable. Pareil pour Saturne, la sagesse, les raisonnements à long terme, l'influence est neutre. Donc les choix qu'on fait, normalement, ils sont bien pesés. Je n'ai pas d'entrave, je n'ai pas de doute, je n'ai pas de blocage, je n'ai pas d'obstacle particulier avec Saturne. Ouf ! Plutôt une bonne chose là aussi. Après, j'ai une autre planète qui est extrêmement importante cette année, qui va vous influencer. Vous allez voir, cette planète, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance. Jupiter, c'est la planète positive s'il en est. Moi, je suis beaucoup l'influence de Jupiter, qui a accompli en gros un cycle de révolution en 12 ans. Donc pour faire court, Jupiter passe dans un signe tous les ans. Et son changement de signe cette année, il se réalise le 25 mai, donc de cette année 2024. Le 25 mai, Jupiter est en taureau jusqu'au 25 mai et rentre en gémeaux. À partir du 25 mai, il va rester un an, donc je vous en reparlerai encore en 2025. Donc dans tous les cas, entre le 25 mai, si on se cantonne à 2024, entre le 25 mai 2024 et le 31 décembre, et vous l'aurez compris, au-delà 2024, vous allez me bénéficier d'un angle formidablement positif et porteur. Ça s'appelle un trigone, 120 degrés de l'air des gémeaux jusqu'à l'air de la balance. L'air à l'air, c'est les aspects qui se protègent. Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion, c'est le positif, c'est la bonne humeur, c'est la joie de vivre, c'est la générosité, c'est l'ouverture, c'est la communication heureuse, douce, bienveillante, la chaleur, l'échange, le rapprochement. La période est magnifique. Les aspects de Jupiter sont vraiment parmi les plus beaux aspects qu'ils soient. Jupiter, il sera en balance du coup dans 4 ans, mais pour l'instant, il est en trigone, c'est déjà très bien, il est à 80% de son influence positive. Profitez de ce second semestre pour vous glisser, pour vous orienter, pour vous diriger vers une année qui se termine de façon particulièrement positive, en matière d'expansion, de chance, de relationnel, d'affect, tout ce qu'on est en train de réaliser d'association, de partenariat, de rapprochement, d'évolution. Cette deuxième partie d'année, plus que ça, donc à partir du 25 mai jusqu'à la fin de l'année, c'est très, très positif. Voilà, je veux qu'on garde ça en tête et qu'on grave ça dans le marbre. C'est noté. Une petite intermède parce que j'ai réalisé que je vous donnais beaucoup d'informations techniques et en fait, l'astrologie, c'est assez simple. Dès qu'on a les bonnes bases, on comprend vite, on assimile vite. Donc, je vous ai préparé une semaine de vidéos gratuites, de formations gratuites. Ça, il ne faut pas louper. En dessous, vous cliquez, il y a un truc à cliquer dessus. Vous allez voir, vous allez comprendre les bases et puis ça vous donnera l'occasion de découvrir mon école de formation. Voilà, vous allez comprendre comment je fonctionne. Et puis, c'est encore une fois, rapide, une semaine, simple. Vous allez apprendre plein de choses qui vous seront super utiles et vous allez voir que les bases arrivent très vite. Allez, fin de l'intermède. On reprend les prévisions. À présent, je vais vous parler d'autres choses. Je vais vous parler des influences des planètes plus rapides qui, elles, sont beaucoup plus succédantes, en quelque sorte, tout au long de l'année, parce qu'on va parler de Mars qui accomplit son cycle en deux ans. Donc, en gros, il fait la moitié du Zodiac en une année. Il va passer sur plusieurs signes. Lors de certains passages, ils sont protecteurs, d'autres plus aigus, d'autres neutres. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Et je vous ferai pareil pour Vénus et Mercure derrière. Mars est bon durant toute cette fin d'année 2023 jusqu'au 4 janvier 2024 parce qu'il sera dans un signe de feu, le Sagittaire, qui est à 60 degrés de vous, qui vous veut du bien. Donc, belle énergie tonique jusqu'au 4 janvier. Profitez-en. Avancez. La période est heureuse pour vous prendre en main. Mars pour retrousser les manches, comme j'aime à le dire. J'adore cette formule parce qu'elle résume bien l'idée que j'ai en tête qui consiste à s'appuyer sur les astres et à fournir l'énergie qui correspond derrière pour donner de la matière au contexte. Indiscutablement, il est fondamental. On sait, les planètes invitent un signe mais ne déterminent pas. C'est l'action qui fait la différence. L'adaptation, les bonnes énergies, tout ça sont les éléments constituants qui s'additionnent à un climat planétaire plus ou moins heureux. Cette équation-là, il ne faut jamais l'oublier. Si on est passif, il n'y a rien. Très clair. Mars, l'élément moteur, j'y étais. Donc très bon jusqu'au 4 janvier. Attention, en revanche, du 4 janvier au 13 février, il sera ce qu'on appelle en carré, en tension. Donc de l'énergie en dents de scie, de la fatigue, de l'impatience, de l'irritabilité, une désynchronisation entre la pulsion de l'énergie et les résultats. C'est assez moyen. Donc, levez le pied, soyez prudent. Justement, pas d'imprudence du 4 janvier au 13 février. Les carrés de Mars, moi, je n'aime pas trop. Ça fatigue, en fait, et ça agace. En revanche, du 13 février au 22 mars, la planète de l'action Mars revient dans un angle très protecteur, en signe d'air, là encore. Très bon pour vous prendre en main avec une optimisation entre l'énergie produite, l'énergie dépensée et le résultat qu'on obtient. Excellent durant cette dynamique-là. Donc du 13 février au 22 mars, on se remue, on agit, on avance. Très bon. Ensuite, la planète Mars rentre dans un angle complètement neutre du 22 mars au 30 avril. C'est ce qu'on appelle un quinconce. Ça n'a pas d'influence particulière sur vous. En revanche, attention du 30 avril au 9 juin, Mars sera en opposition. En opposition, là aussi, j'ai de l'énergie dans tous les sens. On tire sur la machine, on ne se rend pas compte, on est impatient, on est dans l'affrontement, dans la confrontation, dans la fatigue. Les énergies de Mars en excès, ces générateurs de friction, vous le savez, vous êtes prévenus, limiter les dégâts, pas de position hâtive, pas de conflit, pas de confrontation qui ne servent à rien, à moins que ça soit vraiment indispensable. À partir du 9 juin jusqu'au 20 juillet, Mars est neutre. Mars est neutre. Voilà, période assez neutre en matière d'action. En revanche, entre le 20 juillet et le 4 septembre, Mars revient dans un signe d'air en gémeaux et Mars en signe d'air va de nouveau former un trigone avec vous, donc période particulièrement heureuse pour vous prendre en main pour agir entre le 20 juillet et le 4 septembre, surtout que vous l'aurez déjà noté, vous aurez dans la même veine, dans la même dynamique, dans la même séquence, dans la même zone, Mars l'action, Jupiter la chance et l'expansion. Donc quand j'ai les deux qui coïncident, j'agis, ça paye. Je prends l'élan, il y a le résultat. Voilà, on met en adéquation l'énergie et le facteur chance en même temps. J'adore le mélange des deux. C'est très bon en matière d'initiative, de volonté d'avancer, de faire évoluer, de prendre de l'expansion, de se dégager de ce qui vous pèse. Ouf, le terrain s'ouvre avec vraiment tous les possibles. Voilà, jusqu'au 4 septembre. Ensuite, du 4 septembre au 4 novembre, Mars sera en carré. En carré, toujours pareil, l'énergie, elle est comme ça, en dents de scie, assez aléatoire, assez fluctuante. Donc c'est des périodes durant lesquelles on ne précipite rien, on évite les frictions, les frottements, les tensions, c'est dit. Et enfin, à partir du 4 novembre jusqu'au 31 décembre et au-delà, Mars sera dans un signe de feu qui vous veut du bien, un sexy de 60 degrés. Donc vous allez de nouveau retrouver l'énergie, la pêche, la motivation, la volonté, l'efficacité réalisatrice, l'aptitude à vous prendre en main, à être moteur, à être dynamique, à être efficace, dans tous les sens de ce mot. Voilà, voilà ce qui vous attend avec Mars. C'est pas mal. Je vais à présent évoquer l'influence que va exercer Vénus durant toute cette année 2024. Vénus, on va y accorder un soin tout particulier. Pourquoi ? Quelles sont les planètes qui gouvernent la balance structurellement ? Les planètes qui gouvernent sont les planètes qui ont naturellement le maximum d'affinité avec ce secteur du ciel. Les planètes qui ont une influence majeure, il y a avant tout Vénus. Vénus, le charme, l'amour, la délicatesse, la beauté, l'esthétisme. Et Saturne, la rigueur, la sagesse. Et j'ai cette image que je n'ai pas utilisée depuis longtemps, mais qui en général fait écho. Je dis, il y a deux types de balances. Il y a les balances vénusiennes et les balances saturniennes. Et je prends pour exemple deux comédiennes dans notre histoire, qui étaient la balance vénusienne, c'était Bardot. La beauté, mais absolue, le charme, le raffinement, la séduction, l'amour. Magnifique. Et puis, vous avez la balance saturnienne, qui est incarnée par plutôt le courant Catherine Deneuve, qui était dans la sobriété, dans la retenue, dans l'élégance, certes, mais à qui on peut associer une certaine distance, voire une certaine froideur, qui a ce charme de raffinement, mais qui est beaucoup moins accessible émotionnellement. Donc, j'ai ces deux postulats chez la balance, qui interne l'amour dans toute la richesse de ce qui va avec, le charme, le goût, et un peu la retenue qui peut naviguer, flirter avec la mélancolie. Donc, c'est l'amour ou la mélancolie, c'est un peu les deux victoires sur lesquels on s'appuie. Saturne ne vous casse pas les pieds, donc la mélancolie, ce n'est pas d'actualité cette année. En revanche, Vénus va former, surtout avec Jupiter qui la protège à certains moments, des courants tout à fait délicieux pour faire avancer de façon complètement constructive aux affaires de cœur. Voilà, on y vient. J'accouche de mon raisonnement. Vénus vous veut du bien, donc jusqu'au 23 janvier. Fin d'année jusqu'au 23 janvier, Vénus est en Sagittaire, en signe de feu, s'exile avec vous, très très belles énergies en matière de charme, jusqu'au 23 janvier, c'est bon. Attention du 23 janvier au 16 février, carré de Vénus, des sentiments comme ça, la sensibilité affleurante, les excès, la fatigue, les tensions. Attention, du 16 février au 11 mars, Vénus passera en signe d'air comme vous, que du bonheur. Très belle période au niveau du charme et de l'amour et des liens aux autres, du 16 février au 11 mars. Du 11 mars au 5 avril, Vénus est dans une phase neutre, 15-11 neutre. Vénus passera dans votre signe opposé du 5 au 29 avril. Attention à cette période-là, la réceptivité sera beaucoup trop forte, accentuée. Perméabilité, porosité, adaptation, sensibilité affleurante, impatience, susceptibilité. Attention à cette période du 5 au 29 avril. Vénus sera neutre du 29 avril au 23 mai, 15-11. En revanche, la période du 23 mai jusqu'au 17 juin, Vénus sera de nouveau optimale pour vous à travers l'élan, l'angle formé par son passage en gémeaux de ce signe d'air jusqu'au vôtre de la balance derrière. Magnifique période, 23 mai, 17 juin, maxima de charme, contact, rencontre, ouverture, rapprochement, tout ce qu'on aime. Que des bonnes choses pour ça. Vénus repassera dans un climat de tension du 17 juin au 11 juillet. Pas terrible. En revanche, à partir du 11 juillet jusqu'au 5 août, magnifique influence de Vénus encore une fois. Maxima, les curseurs, les vecteurs en matière de charme sont au top. Avec cette belle influence du sextile de Vénus dans sa signe de feu qui vous soutient. Après, on passe dans une phase neutre du 5 août au 29 août, c'est comme ça. Et ça redémarre. Celle-là, il ne faut pas me la louper, c'est la période certainement la plus douce de l'année. Vénus passera en balance, donc pile, pile, pile dans votre secteur, pile au-dessus de votre tête, donc au maxima de son influence, entre le 29 août et le 23 septembre. Celle-là, je l'adore. 29 août, 23 septembre, Vénus sera en balance. Le passage d'une planète qui passe directement chez nous, c'est top, surtout quand c'est une planète heureuse. La bonne blague. Ici, on est bien une qui est heureuse en matière de charme, d'amour, délicatesse et de raffinement. C'est bien Vénus, donc ne me loupez pas cette période-là, vraiment gravez-la. Ensuite, Vénus sera neutre du 23 septembre au 17 octobre. Vénus reviendra vous donner un petit coup de pouce en matière de charme du 17 octobre au 12 novembre. Pareil, un beau sextile qui vous protège. Vénus redémarre un cycle pas terrible du 12 novembre au 7 décembre. Et Vénus vous permet de terminer l'année en beauté, quand elle reviendra en verso, après avoir fait un cycle, un peu moins d'un an pour le coup. Quand elle sera en verso, donc au trigone de l'ère du verso jusqu'à l'ère de la balance, entre le 7 décembre et le 31 décembre, et même au-delà. Mais là, on en reparlera en 2025. Voilà, c'est dit, c'était pour Vénus. À présent, maintenant qu'on a vu toute cette belle période en matière de délicatesse, de charme et de tout ce qui touche la vie affective, et de chance aussi, Vénus, il ne faut pas l'oublier. La chance, c'est l'état d'esprit des gens heureux, tout simplement. Et puis, plus on est heureux et plus on exprime ces énergies-là, et plus on reçoit de l'écho dans cette dynamique-là. Vous vous doutez bien. C'est pour ça qu'il faut essayer de réduire le côté saturnien, qui fait qu'on s'isole, on est plus dans le froid, parce que ça freine l'évilité de ce rapprochement. Et en général, on ne va pas vers quelqu'un qui est sur la défensive. En revanche, on va vers quelqu'un qui est souriant, Vénus, balance, positif, chaleureux, délicat, sensible, humain. Ça, ça attire, mais comme les insectes sur un pot de miel, soyons très clairs. Charme de la balance, l'endroit, s'il est bien un mot, dans mon esprit, qui collait à la balance, c'est le charme. C'est votre truc. Exploitez-le. Et enfin, j'ai l'influence de Mercure. Mercure, tout au long de l'année, même périple, mais encore plus rapide, vous allez voir. Mercure sera en sagittaire, donc protecteur. Très belle dynamique pour communiquer dans l'échange de façon fluide, heureuse et harmonieuse jusqu'au 14 janvier. À partir du 14 janvier jusqu'au 5 février, Mercure sera en carré, en capricorne. Pas terrible pour la communication. Attention les gaffes, les maladresses et surtout les informations qui vous parviennent, on peut les avoir de façon fragmentée, ce n'est pas terrible. Donc, 14 janvier, 5 février, on évite les imprudences en matière de communication. Et n'essayez pas de vous adapter si vous sentez qu'en face, les interculteurs sont mal disposés. Ça ne sert à rien de forcé. Vraiment. Attendez que ça passe. Vénus devient, Mercure, pardon, je suis sur Mercure. Mercure devient très protecteur quand il va rentrer dans un autre signe d'air du 5 au 23 février. Super, là tout passe bien, le courant est fluide, optimisez-le. Mercure devient neutre du 23 février au 11 mars. Neutre, c'est comme ça. Ensuite, Mercure va former une opposition pendant deux mois. Là, ça va être une période à surveiller de façon attentive, à éviter des quipropos, vous emballez pas, signez pas de trucs de façon précipitée, prenez votre temps, analysez, vous risquez de me perdre des trucs, organisez-vous, soyez concentrés sur ce qui se passe. Opposition de Mercure du 11 mars au 15 mai. Les papiers, ne laissez pas traîner, soyez beaucoup plus réactifs, soyez carré, carré. On clarifie tout. Vraiment, c'est important. Ensuite, Mercure devient neutre du 15 mai au 3 juin. Neutre. Du 3 juin au 17 juin, c'est un peu rapide, je vous le concède, mais Mercure sera dans un signe d'air super stimulant pour résoudre tout ce qui traînait pendant les deux mois précédents. Ensuite, Mercure devient un peu compliqué du 17 juin au 2 juillet. Vente-ci. Communication, il faut me l'affiner au maxima. Du 2 juillet, c'est pas terrible. En revanche, du 2 au 25 juillet, magnifique influence de Mercure. Magnifique, vraiment. Et une autre arrive du 15 août au 9 septembre. Excellent pour vous adapter, vous synchroniser, être sur la même longueur d'onde, optimiser les échanges, les relations, faire avancer tout ce qui vous tient à cœur. Période super heureuse encore une fois. Ensuite, Mercure passera directement chez vous. Là, j'ai encore une période magnifique qui s'étend. Elle est un peu rapide, mais du 26 septembre au 13 octobre. Mercure passe pile sur votre secteur. Très bon pour tout ce qui nécessite de l'ajustement, de la communication, de la fluidité, d'échange, du charisme, de la proximité, de le fait de se synchroniser de façon un peu intuitive, voire naturelle, avec une redoutable facilité. Cette période-là, je l'aime tout particulièrement. Et ensuite, Mercure sera neutre du 13 octobre au 2 novembre et vous permettra, à partir du 2 novembre jusqu'au 31 décembre et même au-delà, de reboucler l'influence qu'elle formait déjà en début d'année, lorsqu'elle était en Sagittaire, forme un sextile avec vous. Donc, on retrouve cette chaleur communicative, cet élan, cette douceur, cette délicatesse, ce charme, cet optimisme affiché et cette fluidité oratoire qui vous réussit toujours très bien quand Mercure est beau. Ce sont des belles périodes pour être sur la même longueur d'onde avec tous ceux avec lesquels on a envie de se synchroniser, bien évidemment, s'ils sont bien disposés. Encore une fois, c'est assez fondamental. Voilà, c'était l'ensemble de cette année. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, il y a deux gros morceaux qui m'intéressent cette année. Bon, les rapides, les cycles sont assez réguliers, mais le départ de Pluton, j'en parlais longuement l'année d'avant, mais cette fois-ci, elle est effective. Il y a des réminiscences parfois, vous l'avez vu, il y a des petits passages là, en cours d'année, c'est ceux-là qu'il faut surveiller jusqu'au 20 janvier, et puis après, du 2 septembre au 18 novembre, période un peu limite, où il faut cliner, vraiment régler, gratter tout ce qui doit passer à la trappe et passer à autre chose. Et ensuite, on part sur quelque chose de beaucoup plus constructif pour les 15 ans qui viennent, si on enclenche bien les bons angles, très important, bien évidemment. Et puis, vous avez, à partir du 25 mai, le trigone de Jupiter. Jupiter, année exceptionnelle, positive, constructive, pour redémarrer des situations, pour enclencher des bons cycles, avec de l'expansion, de l'équilibre, vraiment des périodes que j'adore, les influences de Jupiter quand elles nous protègent. Voilà ce qui vous attend cette année. Second semestre, à ne pas me louper. Voilà, c'était dit, merci pour vos gentils messages, pour vos bonnes énergies. Moi, j'ai Vénus en balance, donc je suis sensible à ce que les liens soient fluides, soient agréables, bienveillants, ce qui nous rassemble, ce qui fait qu'on s'entend, qu'on se veut du bien. Elles sont là, les énergies de la balance, elles sont celles-ci qu'il faut cultiver, par-dessus tout. Merci. Et puis, je vous prépare plein de trucs pour cette année encore. À bientôt. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour la voir, cliquez là. Merci. 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 Merci.